Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, Blue Tech Challenge édition 1 au-delà d'une simple compétition de l'opportunité en or offerte par Camtel. A l'international 3ème édition, Africa Triative, juste 15 finalistes pour la suite de la compétition. Voilà pour les tirs. Blue Tech Challenge édition 1 au-delà d'une simple compétition de l'opportunité en or offerte par Camtel. C'est dans le but de valoriser le savoir-faire des jeunes camerounais dans l'écosystème des technologies, d'information et de communication, encourager le développement des solutions innovantes et durables qui renforcent la transformation numérique, stimuler l'entrepreneuriat pour réduire le chômage des jeunes au Cameroun, que l'opérateur des télécommunications camerounais Camtel met en place. La première édition du concours Blue Tech Challenge, une compétition destinée aux entrepreneurs, start-up et étudiants qui proposent des solutions novatrices pouvant satisfaire les besoins des populations du Cameroun. Une initiative qui soutient la vision et la volonté de la directrice de Camtel, Judith Yassonde, de contribuer à la modernisation du numérique au pays selon les exigences et les recommandations du chef de l'État, à son excellence Paul Biya. Troisième édition Afrique créative, 15 finalistes pour la suite de la compétition. L'aventure de la troisième édition Afrique créative se poursuit avec en liste 15 finalistes pour la suite de la compétition. Après trois mois de pré-incubation et de préparation intense pour le pitch, les 30 entrepreneurs sélectionnés au départ ont pu présenter leur projet d'accélération devant un jury composé d'acteurs culturels, institutionnels et investisseurs. Le jury ayant évalué le potentiel et la qualité de chaque projet selon les critères pré-établis, 12-15 entreprises au final ont été sélectionnées pour la suite et celles-ci bénéficieront du programme complet d'incubation Afrique créative qui comprend un accompagnement technique créatif et financier pendant 12 mois. À l'international, le débat sur l'Afrique, principal forum d'investissement de Londres axé sur l'Afrique organisé par Invest Africa, a tiré ses rideaux. Dans sa dixième édition, il s'est également axé sur l'offre de l'intelligence artificielle en Afrique. 1,5 million de dollars, c'est le chiffre estimé de l'intelligence artificielle sur l'économie africaine. L'écosystème de l'intelligence artificielle se développe rapidement malgré la précarité du continent lié aux problèmes d'infrastructures. Au sortir de ce grand forum des solutions telles que l'appel au soutien des pouvoirs publics de soutenir les startups, appel aux investisseurs et aux partenariats significatifs entre les innovateurs, les startups et les régulateurs pour favoriser le progrès et la compréhension mutuelle ont été émises. C'était à Londres du 4 au 6 juin 2024. C'est désormais possible au Cameroun de visualiser, d'éditer et générer des factures de manière transparente, réduisant ainsi les émissions de CO2 et améliorant l'efficacité opérationnelle grâce à la plateforme IPA qui externelle cite une application innovante de la filiale Africa Global Logistics, aujourd'hui positionnée comme étant le premier opérateur portuaire à offrir à ses clients une facturation électronique garantissant des paiements en ligne sécurisés et un suivi en temps réel. Une initiative qui améliore considérablement l'expérience des clients. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima disponible gratuitement sur Play Store et App Store.